Voilà, donc notre webinar aujourd'hui, ça concerne un sujet, comme j'ai dit, grand et complexe à la fois, c'est la gestion du temps. Personnellement, je préfère le nommer autrement, je préfère le nom organisation au lieu de gestion du temps. On verra plus tard pourquoi. Mais avant de commencer, de rentrer dans les détails du sujet, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, donc Abdelah Asliya, consultant en gestion de projet chez Coprim, coach certifié en PNL, programmation neurolinguistique, et créateur de la méthode FreeMind en gestion du temps. Alors, si vous êtes là, j'imagine que vous faites partie de ces personnes qui portent des idées, des projets et des challenges, mais qui ont du mal à les réaliser à temps. Que vous ayez à gérer une équipe, un projet, une simple mission, votre objectif sera toujours de les réussir, bien sûr, tout en respectant les délais. Autrement, vous risquez bien entendu d'impacter le coût et la qualité de votre rendu. Et comme vous le savez, les événements ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Et beaucoup d'imprévus et d'aléas survient en cours de route. Arrêt maladie, absence des employés, retard de livraison, demande de dernière minute qui s'impose. Sans parler, bien sûr, des situations où on est amené à travailler en équipe avec des personnes peu invictives ou qui n'ont pas le sens de responsabilité. Juste pour une petite blague, la dernière fois, un de mes amis, les managers d'équipe, m'a raconté une drôle d'anecdote qu'il a eue avec un de ses collaborateurs qui arrive toujours en retard. Un jour, il a convoqué, il lui a dit, ben Sébastien, il s'appelait Sébastien, c'est la quatrième fois que tu arrives en retard cette semaine. Que dois-je en déduire ? Il lui a répondu, ben, qu'on est jeudi. Genre, pour lui, c'est normal qu'on arrive tous les jours en retard. Bref, vous vous retrouvez sûrement dans l'une de ces situations. Et peut-être même que malgré les différentes tentatives d'organisation que vous mettez en place, des post-it, des post-list, des to-do-list, etc., vous n'arrivez toujours pas à atteindre vos objectifs. Et je parle d'objectifs, mais ça peut être le simple fait de se retrouver du temps pour soi-même dans une journée, par exemple, bien chargée des réunions. Pire que ça, c'est que tout ceci peut impacter votre état moral et générer énormément de stress. En fait, une idée en tête est en réalité un dossier ouvert dans notre cerveau. Notre cerveau a une capacité énorme pour mémoriser et faire des calculs même complexes, mais il n'est pas fait pour prendre 60 000 décisions en même temps, juste une à la fois. Alors, imaginons qu'on a la tête en plein d'idées et qu'on doit prendre des décisions pour les faire et les planifier. Ça ne peut générer qu'un blocage total du cerveau et du coup, on finit par ne rien traiter ou par traiter n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. D'où la gestion du temps qui devient une nécessité. Alors, avant de voir comment on va gérer notre temps ou bien quelle est la meilleure méthode pour gérer notre temps, nous avons besoin de comprendre c'est quoi la gestion du temps. C'est quoi d'abord la gestion ? D'après Larousse, gérer, c'est administrer une fortune, un bien, être le directeur, l'administrateur d'une société, assurer la gestion, l'administration d'un stock de marchandises, d'informations ou de données d'informations, etc. Alors, on gère quelque chose de concret afin de la contrôler, de l'adapter à notre besoin. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, c'est quoi le temps ? D'après Larousse, toujours, le temps, c'est une notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Alors, si on souligne les mots-clés de cette définition, on commence d'abord par le mot « notion ». Le temps, tout d'abord, est une notion. C'est-à-dire, c'est une définition de quelque chose d'abstrait. Donc, ce n'est pas quelque chose de concret. Et gérer quelque chose d'abstrait n'a pas du tout de sens. Et l'erreur qu'on commet tous ou presque tous est qu'on se concentre sur le temps, sur la gestion du temps et le contrôle du temps. Et c'est normal qu'on n'arrive pas et on n'arrête pas de se plaindre. Je n'arrive plus, j'ai tellement de choses à faire, mais je ne sais pas quand, l'heure court, l'heure ne s'arrête pas, ainsi de suite. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de casser toutes les horloges et les montres du monde pour arrêter le temps. Ce qui est totalement normal parce qu'on veut gérer et contrôler quelque chose d'abstrait qui n'est pas gérable. Alors, c'est quoi la solution ? On fait quoi ? Si on revient à la définition du temps, on verra la solution. Ou bien on trouvera la solution. On a les autres mots clés, milieu, infini et événement. On voit bien que le temps est infini. On doit bien comprendre cette notion et croire. Puisque le temps est infini, alors il est suffisant pour tout faire. La question à se poser est qu'est-ce que je dois faire et comment le faire ? Et là, on trouve le mot événement. Ce n'est que maintenant qu'on peut parler de la gestion et du contrôle. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que je préférais le mot organisation au lieu de la gestion du temps. Du coup, la clé pour réaliser toutes ou presque toutes les idées qu'on a en tête, et que ce soit dans les délais sans avoir de retard, c'est de se concentrer sur l'action à faire elle-même et non pas sur le temps qui nous dépasse ou l'heure qui ne s'arrête pas. D'où la nécessité de l'organisation. De par mon expérience en management de projet, j'interviens principalement sur des projets qui nécessitent une bonne organisation et planification, tout en assurant les bonnes ressources et en respectant les délais et la qualité du travail réalisé. Bien évidemment, les risques et les alias sont toujours présents et doivent être pris en considération en permanence. À côté de cela, j'ai comme vous une vie personnelle à gérer. Enfants, école, paperasse, mail, etc. J'ai alors essayé de pratiquer sur le terrain les méthodes les plus connues en contexte professionnel et personnel, comme la matrice Deisenauer, la matrice Mosco, la technique Pomodoro et la méthode GTD. Le problème est qu'à chaque fois que j'appliquais une de ces méthodes pour gérer mon quotidien, je me retrouvais bloqué par des limites de ces méthodes-là. D'ailleurs, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas du parfait sur Terre. Donc, d'où l'intérêt d'inventer ma propre méthode. Une méthode efficace qui permet de tout organiser, valable dans le milieu professionnel et personnel et qui ne laisse rien au hasard ou presque rien. Développer sa propre méthode nécessite un grand travail d'introspection. C'est là où j'ai pensé à mon profil psychologique. Pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion d'être formé à la méthode MBTI. Mon profil-in ressort chez moi la fonction J, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis organisateur de nature. Ma personnalité a une facilité naturelle pour l'organisation. Alors, il suffisait que je comprenne mon fonctionnement, que j'en tire des leçons et que je les traduise en des mots. J'ai ensuite ajouté mes années d'expérience en management. En même temps, je note au fur et à mesure, je teste sur terrain, je partage avec mon entourage personnel et professionnel mes expériences et ma vision des choses et je note le retour d'expérience. Et là, la méthode FreeMind a vu le jour. Je l'ai appliqué sur le terrain durant deux ans et elle a prouvé son efficacité dans le monde professionnel et personnel. Alors, avant de parler davantage sur notre méthode FreeMind, on va d'abord comparer les autres méthodes existantes sur le marché et on va commencer par la méthode Eisenhower. La méthode Eisenhower consiste à définir l'importance de la tâche ou de l'action à faire et à définir la personne qui va la réaliser. Ce qui est important et urgent doit être traité en priorité par soi-même. C'est le but du premier quadrant de la matrice. Ce qui est important et pas urgent doit être traité rapidement par soi-même. Ce qui n'est pas important et urgent peut attendre et peut être fait par quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas important et pas urgent doit être oublié parce qu'il ne sera jamais traité. L'avantage de cette méthode est qu'elle nous facilite la manière de prioriser nos actions à faire. Mais en pratiquant cette méthode, on identifie rapidement certains limites. Mais le but, ce n'est pas de rentrer dans les détails maintenant parce qu'on a juste 30 minutes. Mais on aura l'occasion pour voir toutes ces méthodes-là en détail dans le cadre d'une formation ou bien dans le cadre d'une coaching personnelle. Mais c'est juste pour un titre d'exemple de limite de cette méthode. Si on prend juste le premier quadrant, tout ce qui est important, qu'il soit urgent ou bien le premier et le deuxième quadrant, donc tout ce qui est important, qu'il soit urgent ou pas, doit être traité par soi-même. Or, peut-être que je ne suis pas la bonne personne ou bien la personne la mieux placée pour le faire. Puisque c'est important, alors il faut le faire correctement et sans faute. C'est pour ça qu'il faut choisir vraiment la bonne personne et qui a les bonnes compétences pour faire un bon état physique et de la motivation. Oui, est-ce que quelqu'un voulait poser une question ? Non, ok. Donc voilà, en bref, la méthode d'Einshauer. Maintenant, on passe à la méthode Mosco. Cette méthode aide à classer nos tâches à faire selon leur niveau d'importance. Il y a quatre niveaux. Ce qui est vital doit être fait. Ce qui est essentiel devrait être fait dans la mesure du possible. Ce qui est confort pourrait être fait dans la mesure où cela n'a pas d'impact sur les autres tâches. Ce qui est luxe ne sera pas fait cette fois, mais sera fait plus tard. D'après mon expérience, la méthode Mosco peut être un complément de la méthode d'Einshauer, par exemple. Mais il ne peut pas être toute seule la méthode sur laquelle on peut compter pour gérer et organiser nos tâches. Déjà, il ne traite pas l'urgence de la tâche. On peut avoir, par exemple, une tâche luxe, mais urgente et qu'il ne peut pas attendre. Comme, par exemple, des propositions de réduction ou bien des offres de vente qui sont intéressantes pour des sujets qui ne sont pas vraiment urgents. Urgent, mais comme la date de l'offre est limitée, donc ça devient urgente. Donc voilà. Maintenant, on passe à la méthode Motodoro. La méthode Pomodoro, pardon, c'est plus une technique qu'une méthode. Son principe est qu'on ne dépasse pas 25 minutes dans n'importe quelle tâche de notre to-do liste. Au bout de 25 minutes, on prend une pause de 5 minutes, puis on passe à la tâche suivante. On ne peut voir l'efficacité de cette méthode que sur des tâches qu'on peut arrêter et reprendre après sans impacter la réalisation. Par exemple, les tâches d'une chaîne de production. À part ça, on aura du mal à l'appliquer sur d'autres types de tâches qui demandent de suivi ou de la créativité, comme par exemple la conception d'un modèle ou la rédaction d'un compte rendu. Par contre, le fait d'arrêter brusquement quand le minuteur attend 25 minutes pourrait impacter notre concentration et du coup notre réalisation de la tâche. Maintenant, on passe à la méthode GTD. On peut la résumer par ce schéma-là. On liste sans rentrer toujours dans les détails. Cette méthode consiste à lister dans une to-do liste toutes les tâches ou bien les projets qu'on veut réaliser. Et pour chaque tâche, on demande ou bien on pose la question, est-ce que c'est actionnable ? Ça veut dire, ça demande une action de notre côté. Donc, on va poser la question, est-ce que ça rentre dans le cadre d'un projet ? Ça veut dire, c'est une tâche qui demande, la réalisation de cette tâche-là demande plusieurs étapes. Donc là, ça rentre dans le cadre d'un projet et après, on va le diviser en plusieurs étapes. Du coup, on va le rajouter dans notre sous-do liste. Après, on pose la question, est-ce que ça demande moins de deux minutes ? C'est le cas, donc on va le faire tout de suite. Sinon, on va poser la question, est-ce qu'on peut déléguer cette tâche-là ? Et là, on va la rajouter dans une liste qui s'appelle « On a 32 ». Et si on ne peut pas la déléguer, donc on doit le faire nous-mêmes. Et dans ce cas-là, on pose la question, est-ce que c'est urgent ? Si c'est urgent, donc on va la classer dans une liste qui s'appelle « Prochaine action ». Si ce n'est pas urgent, donc on va l'ajouter dans notre agenda, si on a tous les éléments pour la planifier. Si le cas échéant, ça veut dire qu'on n'a pas tous les éléments, ou bien toutes les informations pour planifier cette tâche-là, on va le rajouter dans un dossier ou bien dans une liste en attente de planification. Alors, c'est une méthode vraiment pratique, mais en pratiquant cette méthode-là, on se retrouve avec certaines limites. Comme par exemple, on se retrouve avec plusieurs listes à gérer. La liste en attente de, les prochaines actions, la liste en attente de planification, notre agenda et notre tue de liste et autres listes. Du coup, on se retrouve dans le cadre ou bien dans un cas que j'appelle l'organisation de l'organisation. Du coup, ce n'est pas pratique. Voilà, d'où la nécessité d'une nouvelle méthode pour compléter les limites des autres et assurer une réponse à tous les cas, ou presque tous les cas qu'on peut rencontrer dans notre vie personnelle et professionnelle. Alors, on va voir d'une manière juste macro comment notre solution FreeMind va répondre à ces exigences. Comme j'ai expliqué au début, une idée en tête est un dossier ouvert dans notre cerveau. J'ai commencé tout d'abord par chercher comment soulager notre cerveau et éliminer le stress. Comme je suis passionné par les neurosciences, j'ai trouvé la solution dans le principe du détachement. Là, je parle de détachement émotionnel. On verra plus tard quel est ce principe de détachement et comment le mettre en place. Le deuxième principe de la méthode FreeMind s'appelle le principe du conne. Pour chaque tâche à réaliser, on a besoin de se fixer un objectif clair, précis et invariable dans le temps. D'où l'objectif de le présenter comme le sommet du conne. Il doit être vraiment clair, précis et invariable dans le temps. La base du conne présente les outils dont on a besoin pour la réalisation de la tâche en question. Là encore, on doit faire attention pour ne pas tomber dans l'excès de prévoir plus d'outils que nécessaire. Parce qu'il faut se garder en tête que plus on a des objets à gérer, plus le risque augmente. Ensuite, on a la surface du conne qui présente le savoir-faire et le savoir-être que nous allons mobiliser pour atteindre l'objectif identifié. Même principe que les outils, on reste minimaliste le plus possible. On ne fait pas appel à un savoir-faire ou à un savoir-être que s'il est vraiment utile dans la réalisation de la tâche. Par exemple, un MOA n'a pas besoin de mobiliser ses compétences politiques pour rédiger un cahier de charge. C'est bien évidemment. Le principe suivant, c'est la décomposition de nos projets et de nos idées est primordiale pour réussir l'organisation. J'ai appliqué une loi de guerre que vous connaissez peut-être qui dit diviser pour mieux régner. Le quatrième principe, c'est le but d'avoir une vision claire et complète de tout ce qu'on doit faire dans l'échelle du temps. C'est la mémoire temporelle. Et pour cela, FreeMind redéfinit certaines notions de base comme la date de début et la date de fin d'une tâche. Ce n'est pas la même définition qu'on connaît tous. Le principe 5, c'est les axes de la réalisation. Pour réaliser une tâche, la méthode FreeMind se base sur trois axes. Le premier axe, c'est l'acteur. Il faut choisir la bonne personne pour faire la tâche. Pour cela, FreeMind propose trois questions simples et clés qui peuvent nous aider à mieux l'identifier. Deuxième axe, pour réaliser une tâche, il faut une procédure ou un mode opératoire. Si ce mode opératoire n'est pas clair à l'avance, ça va impacter fortement notre planning et notre organisation. Le troisième élément nécessaire est les outils. Les outils doivent être maîtrisés bien avant la réalisation de la tâche. Le sixième principe, c'est la méthodologie. FreeMind donne un ensemble de règles et de bonnes pratiques pour mieux gérer le temps de réalisation des tâches. On verra comment on peut gagner un temps énorme juste en pratiquant quelques gestes simples et en modifiant quelques habitudes. Et j'insiste sur le mot habitude. Vraiment, parfois, qu'avec nos habitudes, on perd beaucoup de temps. Donc, il faut revoir tout ça. Le septième principe, c'est la flexibilité. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste désactiver votre micro ? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste désactiver votre micro ? Merci. Alors, le septième principe, c'est la flexibilité. Organiser, ce n'est pas devenir un robot. Rappelez-vous que la notion d'organisation ou de gestion du temps n'a pas pour but de nous transformer en robots. Nous sommes des êtres humains avec des capacités mentales et physiques variables dans le temps. Donc, mettez-vous bien en tête que si vous n'arrivez pas à respecter votre planning de la journée, ce n'est pas une raison de culpabiliser ou de vous juger. Tant que vous êtes encore en vie, vous pourrez rattraper le retard. Certes, ce n'est pas de la même manière prévue, mais c'est sûrement possible autrement. Voilà. Alors, le dernier principe, si quelqu'un me pose la question, c'est quoi en amont le tout de la méthode FreeMind par rapport aux autres méthodes, je dirais la gestion du risque. FreeMind gère les imprévus du début jusqu'à la fin. Depuis la conception de l'idée jusqu'à sa réalisation, en passant par la planification, la délégation et le suivi. Alors, l'avantage est que les principes qu'on vient de parcourir, FreeMind les applique d'une manière vraiment très simple à tel point qu'il pourrait devenir un jeu. En bref, FreeMind consiste à une série de six étapes simples, pratiques. Vous n'avez pas besoin de réfléchir ou de mémoriser tous ces principes. Il suffit juste de les suivre étape par étape. Chaque étape est réalisable en une plusieurs actions. Et pour chaque action, il y a des règles et des astuces pour les faire son effort. Alors, maintenant, comment on peut découvrir cette méthode et connaître les détails de cette méthode ? On a deux possibilités, soit une formation, soit de coaching individuel. Et pour finir, permettez-moi de partager avec vous ce mot-là, c'est mon mot. Donc, rappelez-vous, le temps est infini, la vie est finie. Profitez de l'infini pour mieux vivre le fini. Merci pour votre présence. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Là, vous trouvez les coordonnées de COPRIME si vous êtes intéressé par la formation ou bien par un accompagnement individuel pour découvrir la méthode FreeMind et aussi les autres, pour avoir plus de détails sur les autres méthodes de la gestion du temps existant dans le marché. Donc, voilà. Il nous reste, je pense, sept minutes. Donc, si vous avez des questions par rapport à la méthode FreeMind ou bien par rapport à la gestion du temps d'une manière générale, n'hésitez pas. Merci à vous, je vous en prie. Donc, vous pouvez activer vos micros si vous avez des questions, quel que soit sur ce qu'on vient de voir ou bien sur la gestion du temps d'une manière générale, quel que soit dans le contexte personnel ou professionnel, surtout pour les participants qui ne pouvaient pas venir au début. Alors, voilà, merci à vous. Merci à vous. Adela, oui, j'ai une question. Oui, avec plaisir. Donc, Olivier, Olivier Morvan, j'ai fait partie de Coprim pour les autres participants que j'ai quittés en 2018. J'ai une réflexion qui est que, moi, je suis confronté, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, à une problématique de gestion du temps. Simplement, dans mon cas, c'est une problématique qui est assez accentuée. Voilà, pour qui me connaît, c'est que… Alors, je ne sais pas, un peu comme toi, je ne sais pas exactement si c'est un problème de gestion du temps ou si c'est un problème d'organisation du temps ou si c'est un problème, en fait, d'interface entre ce que je suis profondément et ma manière d'organiser et de gérer le temps. Parce qu'au fond, s'agissant de la gestion du temps, on est dans des dimensions que tu as évoquées, à la fois personnelles, rationnelles, psychologiques, etc., qui s'interfacent et qui rendent complexe la gestion du temps à son niveau. Donc, ce que je retiens des principes que tu as évoqués, c'est une certaine forme de rationalité au travers de l'application d'un certain nombre de principes qui, d'évidence, sont d'ailleurs des principes d'efficacité en termes d'organisation, au sens large du terme. Mais moi, dans mon cas, en fait, lorsque j'essaye d'appliquer ces principes, soit effectivement, je pense en particulier à la question de la flexibilité, à la notion de risque que tu as évoquée, à la tâche qui a une date de début et une date de fin, donc à la mémoire temporelle. Lorsque j'essaye d'appliquer ces principes, en fait, je suis confronté à deux choses. Un, les bons principes que je tente de m'appliquer, où la tentative de changement d'habitude se heurte à une érosion au fil du temps, naturelle. Et la deuxième chose, c'est que ma problématique n'est pas simplement liée à des questions qui sont des questions d'organisation, qui sont des questions de répartition, mais ma problématique est aussi une problématique d'ordre plus personnel. Oui, c'est lié à votre personnalité, à ta personnalité, comme je te connais déjà, Olivier. Oui, voilà, c'est lié à ta nature personnelle, à ton type de personnalité. Oui, c'est pour ça, en fait, j'ai pensé à cette méthode dans cette approche-là, parce que la méthode Freemind, ce n'est pas juste une méthode à appliquer, voilà, bêtement comme ça, mais c'est vraiment de comprendre déjà la philosophie derrière ces principes et de comprendre l'approche de la méthode Freemind pour n'importe quelle personne, selon son type de personnalité, elle peut l'appliquer. Parce que je me suis basé sur des recherches neuroscientifiques et sur le coaching sur la programmation neurolinguistique. Donc, mon point de départ pour créer cette méthode-là, c'est l'être humain. Et comme j'ai dit, l'être humain est variable dans le temps, quel que soit moralement ou physiquement. Donc, moi, aujourd'hui, je ne suis pas moi d'hier, je ne suis pas le moi de demain. Donc, c'est variable parce qu'il y a les émotions qui rentrent, il y a le type de personnalité qui rentre en jeu, il y a le contexte aussi, il y a aussi tout l'environnement. Et rajoute à tout ça, toutes les contraintes sur lesquelles on n'a pas la main pour les contrôler. C'est pour ça que la méthode FreeMind ne traite pas la gestion du temps ou bien l'organisation des événements d'une manière robotique ou bien d'une manière automatique. Non, c'est une approche, il faut comprendre derrière vraiment les principes et c'est adaptable pour chaque type de personnalité, pour chaque contexte, pour chaque besoin. C'est ça le principe, enfin, c'est ça l'idée de base de la méthode FreeMind. D'accord. Ce que tu dis présuppose qu'on est plus dans une logique d'accompagnement dans la durée, d'accompagnement personnel, que dans une logique de formation à proprement parler. Ce dont par ailleurs je suis convaincu, c'est-à-dire que… Oui, on peut le voir. Pour avoir tout à la fois fait, dispensé, c'est un peu paradoxal, mais j'en connais d'autres, pour avoir dispensé des formations à l'organisation, l'efficacité personnelle, la gestion du temps, que moi-même je suis loin d'être exemplaire dans ce domaine-là, je me rends compte aussi des limites d'une approche qui met en avant à la fois les outils et les méthodes. C'est-à-dire que, comme je l'évoquais dans mon cas, ça se heurte à deux choses. Ça se heurte au fait qu'on essaye d'opérer un changement, mais ce changement-là, il est momentané, il n'est pas définitif, donc il a du mal à résister au temps, ça c'est un constat général, et que d'autre part, et tu l'évoquais, les principes que tu évoques ne s'appliquent pas de la même façon selon les individus, selon leur écosystème, selon les contraintes qu'ils rencontrent, sur lesquelles ils peuvent avoir plus ou moins d'action. Donc ce que j'entends dans ta démarche, c'est que c'est une démarche qui doit s'appuyer qui doit s'appuyer en particulier sur une forme d'accompagnement individuel de la personne, c'est ça ? Oui, en fait, c'est déjà qu'ils n'ont pas le temps pour faire ou bien qu'ils préfèrent une formation, donc je peux expliquer les principes et la philosophie derrière FreeMind sous forme d'une formation, mais qu'ils souhaitent faire un suivi individuel, c'est avec plaisir, donc on propose ça aussi, le suivi individuel. Mais c'est dans ce contexte-là, enfin c'est dans ce cadre-là que vraiment, effectivement, Olivier, la gestion du temps, c'est un travail personnel. Ce n'est pas vraiment juste une méthode à appliquer bêtement et voilà, on va arriver à notre objectif. Non, il faut vraiment un travail personnel qui demande du temps et de vraiment la motivation. Donc j'espère que j'ai répondu à tes questions, Olivier, mais tu es toujours bienvenu. C'est à d'autres questions de contacter Coprine, de me contacter en direct, donc tu as mes coordonnées, mais aussi pour les autres participants. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Coprine, soit dans les coordonnées affichées sur le diapo ou bien Vanessa vient d'envoyer le mail sur le chat. Donc on arrive au terme à ce webinar. Ça fait plaisir d'avoir autant de participants et voilà, je reste toujours à votre disposition si vous avez des questions. Merci à vous et à la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Salut, bonjour à ceux que je connais et bonjour à ceux que je ne connais pas de Coprine. Merci. Olivier. Merci. Merci.